Salut les investisseurs rentables, c'est Manuel du site Investissement Locatif et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler d'un sujet, d'une question qui m'est régulièrement posée. Quel est l'investissement locatif le plus rentable ? Dans quel type de bien investir ? C'est parti ! Bonjour à tous, c'est Manuel du site Investissement Locatif. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver à Paris, proche de nos bureaux, pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur puisque régulièrement, on nous pose la question à Michael, à notre équipe, à moi-même, quel est le type de produit le plus rentable ? Dans quel produit tu investirais toi si tu étais à ma place ? Et c'est aujourd'hui la réponse que je vais vous apporter pour que vous puissiez savoir sur quoi vous positionner et quel est le meilleur type de bien dans lequel investir. Avant de commencer, je voulais d'abord remercier les centaines d'investisseurs qui nous font confiance dans leurs projets d'investissement locatif puisque comme vous le savez, on accompagne des centaines d'investisseurs chaque année dans des projets à Paris, à Lyon, à Marseille, en région parisienne, à Lille et à Bordeaux récemment. Pour parler de ce type de projet, c'est vrai que c'est très intéressant comme question parce que j'ai eu la question très récemment d'une personne qui souhaitait investir énormément d'argent. On a chez Investissement Locatif tout type de clients. Comme vous le savez peut-être, on commence sur des budgets autour de 120-130 000 euros et il n'y a pas vraiment de limite puisque récemment, j'en discutais avec une personne qui est directeur financier d'un grand groupe que vous connaissez. Bien entendu, pour des raisons de confidentialité, je ne dirais pas de qui il s'agit. Mais ce qui est important de retenir, c'est que cette personne me dit quel est le meilleur produit ? Qu'est-ce que vous me recommandez ? Je voudrais investir plusieurs millions d'euros d'immobilier dans les deux prochaines années. Alors ce qui est intéressant, c'est que la réponse que j'ai apportée et que j'apporte à chaque fois que j'ai également apportée lors de l'événement « Quitter la rat race » de ce week-end où on avait un stand, c'est qu'il n'y a pas finalement de produit idéal. Le produit idéal, c'est celui qui vous correspond en fonction de vos objectifs. La première chose que vous devez savoir quand vous souhaitez investir dans l'immobilier locatif, c'est quels sont vos objectifs personnels, pourquoi vous souhaitez investir, est-ce que c'est pour vivre immédiatement de vos loyers, est-ce que c'est pour développer un patrimoine rentable, est-ce que c'est pour préparer votre retraite, transmettre un patrimoine à vos enfants ? Et cette première question qui peut paraître une question évidente, finalement on se rend compte que souvent les investisseurs ne se sont pas vraiment arrêtés. Ils nous disent « C'est un peu pour tout, je voudrais vivre tout de suite de mon immobilier, mais aussi placer et avoir un patrimoine rentable et également préparer ma retraite. » Et malheureusement, l'immobilier, il n'y a pas de magie. On le dit souvent, on a un discours de vérité à ce sujet. Vous devez choisir un produit qui s'adaptera au mieux à votre objectif principal. Je m'explique. Parfois les investisseurs me disent « Voilà, moi je voudrais un placement à Paris et je voudrais une forte rentabilité. » Malheureusement, Paris est une zone patrimoniale avec des prix de l'immobilier qui sont très chers et dans lesquels vous n'aurez pas la meilleure rentabilité si on compare à d'autres villes de France dans lesquelles vous pouvez investir. Comme si je prends un exemple assez concret, la ville de Saint-Etienne délivrera des rendements qui peuvent être autour de 10%, alors que Paris, au maximum du maximum, on va être à 6% clé en main. Alors pourquoi cette différence de rendement et pourquoi l'investisseur doit faire des choix ? Puisque souvent on va nous dire « Si Saint-Etienne est à 10%, pourquoi tous les investisseurs n'investissent pas à Saint-Etienne plutôt qu'investir à Paris ou à Lyon par exemple ? » La réponse est très simple. Quand vous avez un bien à Saint-Etienne, vous avez la rentabilité qui est associée, mais finalement, il y a une raison à cette rentabilité. La raison, c'est le coût du risque. Plus un marché immobilier est risqué, moins il est demandé, plus les prix de l'immobilier sont faibles à l'achat et plus, a priori, on a un rendement locatif élevé. Si on va dans des zones comme Le Havre, Saint-Nazaire, Saint-Etienne, c'est un exemple qui n'est pas exhaustif, de villes sinistrées qui sont anciennement industrielles avec une économie en berne, on comprend facilement pourquoi on arrive sur des prix de l'immobilier qui sont faibles à l'achat et donc mécaniquement avec des rendements théoriques qui sont nettement plus élevés. Alors maintenant, est-ce qu'investir dans ces zones avec une forte rendabilité, c'est la panacée ? Eh bien, pas forcément. Pourquoi est-ce que par exemple, à titre personnel, je n'investis pas à Saint-Etienne, je n'investis pas au Havre, je n'investis pas à Saint-Nazaire et pourquoi je vais chercher moi des marchés qui sont plus sécurisés avec un marché de l'immobilier peut-être plus cher à l'achat et un rendement moins élevé ? La réponse, elle est simple. Plus vous allez vers un marché compliqué, plus vous vous exposez à des problèmes potentiels. Problème, bien entendu, avec les locataires, puisque l'économie étant en berne, on aura des personnes qui sont potentiellement moins solvables et donc qui peuvent faire défaut plus régulièrement sur les loyers. Le deuxième souci, c'est qu'à enveloppe égale, on va faire travailler des surfaces beaucoup plus importantes. Par exemple, si je fais un appartement de type T2 en région parisienne pour environ 120 000 euros, je reste vague volontairement puisque ça va dépendre où on est en région parisienne, qui va me rapporter un loyer brut annuel de 8%. Pour vous faire comprendre par un exemple chiffré, je vais prendre deux exemples. Un exemple en région parisienne, un appartement de type T2 sur un budget de 120 000 euros tout inclus, c'est ce qu'on fait et c'est notre ticket d'entrée chez Investissement Locatif qui va générer 8% de rendement locatif brut. 8% de rendement locatif brut sur 120 000 euros, ça va générer environ, pour arrondir, 10 000 euros de loyer brut par an. Si je prends maintenant d'un autre côté, donc là j'ai mon T2 en région parisienne à 120 000 euros qui génère 10 000 euros de loyer. De l'autre côté, je vais prendre toujours une enveloppe de 120 000 euros en campagne en France avec un petit immeuble de rapport pour 120 000 euros qui va abriter 6 logements. Donc c'est une super affaire sur le papier et qui va délivrer 10% de rendement brut. Alors je vais conseiller de rester méfiant sur cet investissement de type immeuble tout simplement parce que dans un premier cas, vous allez investir dans un appartement, donc vous allez entretenir un appartement qui va générer 10 000 euros de loyer par an. Donc vous allez répartir tout simplement les charges liées à l'entretien de l'immeuble qui peuvent être la toiture tous les 15 ans, qui peuvent être l'entretien des parties communes, l'entretien de la façade, l'entretien de la structure de l'immeuble. Ça va être réparti sur les différents copropriétaires dans ce cas-là. Dans le deuxième cas, vous allez devoir entretenir la totalité de l'immeuble, ce qui veut dire une toiture, la façade, l'entretien des parties communes, l'entretien de la structure. Et je vous conseille vivement d'entretenir toujours vos immeubles puisque parfois on me dit « Mais Manuel, l'immobilier c'est des dépenses. » Oui, l'immobilier c'est des dépenses, mais n'oubliez jamais que les dépenses, vous les faites pour entretenir votre patrimoine. Donc vous avez tout intérêt à entretenir dans la durée puisque mieux vaut faire de petites réparations au fur et à mesure que laisser dériver une situation et que ça se termine mal avec un immeuble que vous ne pourrez plus exploiter. Donc tout simplement pour revenir sur cet exemple et sur ces deux projets. D'un côté, vous avez un appartement que vous devez entretenir avec la rénovation des parties communes liées à votre co-de-part dans la copropriété, par exemple 3% de la copropriété. De l'autre côté, vous avez 100% de l'immeuble. Ça fait une différence considérable. Si vous devez payer une toiture et la totalité d'une toiture, on va parler tout de suite d'un investissement de 100 000 euros. Mettons que vous soyez en province et que ça coûte peu cher, que vous soyez en campagne. La toiture va ne coûter que 50 000 euros. 50 000 euros ! On parle de 50 000 euros sur une dépense totale de 120 000 euros. Et sur 10% de rendement, ça vous fait un loyer annuel brut de 12 000 euros. Et sur 12 000 euros de loyer annuel généré, puisqu'on a 10% de loyer sur l'investissement de 120 000 euros sur votre immeuble, dans cet exemple, ça veut dire que vous allez avoir presque 4 ans de loyer brut qui vont être engloutis dans la rénovation de la toiture. C'est considérable et ça va grever votre rentabilité et vous allez avoir un rendement net. En réalité, un rendement net après calcul de l'entretien de l'immeuble, etc., qui va être nettement plus bas, sans compter même la vacance locative et les problèmes liés à la commune que vous aurez sélectionnée, et qui va donc être beaucoup plus bas que votre T2 en région parisienne. C'est pour cette raison que, alors que vous avez fait travailler la même enveloppe des deux côtés, sur le T2 et sur l'immeuble, 120 000 euros dans les deux cas, les frais liés à l'entretien de votre patrimoine vont être considérablement différents. Et cela va impacter le rendement locatif net et non pas le rendement locatif brut théorique. Je vous conseille donc de faire très attention quand on vous recommande d'investir dans des petites villes de France à bien étudier le dynamisme économique. Est-ce que la population décroît rapidement, comme c'est malheureusement le cas dans beaucoup de villes de France qui sont sinistrées, puisque les gens vont chercher du travail en dehors de ces villes et dans les grandes villes. Et donc, c'est très important de savoir quelle enveloppe vous faites travailler, quels vont être les gains, mais quels vont être les charges et les entretiens à votre charge dans la durée. Méfiez-vous une dernière fois donc des petites enveloppes qui correspondent à de gros ensembles immobiliers, puisque en règle générale, l'entretien va vous consommer la totalité de la rentabilité. Les charges vont être trop importantes et vous allez être perdant sur le long terme. Alors, je vais revenir sur la question qu'on m'a posée récemment et qui est, quel est le meilleur produit pour investir dans l'immobilier locatif aujourd'hui ? Ce meilleur produit, il n'existe pas. Ce meilleur produit, il n'existe pas. Le meilleur produit, c'est celui qui est adapté à vos souhaits. Est-ce que vous souhaitez vivre aujourd'hui de vos loyers ? Auquel cas, je vous conseillerais d'aller dans des villes plus sinistrées pour avoir un rendement locatif meilleur, même si on l'a vu juste avant, cela suppose des risques, puisque le rendement est lié, bien entendu, au facteur risque. C'est le coût du risque qui fait que vous ayez un rendement locatif plus élevé. Je vous conseillerais d'exploiter le bien avec des systèmes d'exploitation qui vont vous consommer beaucoup plus de temps, qui vont devenir peut-être un vrai travail, mais qui vont, en contrepartie, vous permettre de bénéficier d'un rendement locatif explosif et je pense notamment à l'exploitation en courte durée. A l'inverse, si votre volonté est de faire du patrimonial, si votre volonté est de développer des revenus, de capitaliser grâce au remboursement du crédit chaque mois, de préparer votre retraite, de sécuriser votre patrimoine pour l'avenir et de créer des rentes locatives, bien entendu, mais peut-être par la suite de différer cet intérêt-là, alors je vous conseillerais d'investir dans des zones intermédiaires ou des zones patrimoniales qui vous permettront de mêler un rendement locatif attractif, bien entendu, mais également à un risque maîtrisé et à l'investissement qui vous consommera le moins de temps possible puisque on le voit souvent en investissement, le facteur temps est important. Si vous souhaitez scaler et accélérer dans la construction de votre patrimoine immobilier, donc acheter de nombreux biens, vous ne pouvez pas vous permettre de gérer chaque bien en courte durée, cela serait impossible. En termes d'enveloppe, maintenant, je vais vous répondre puisque souvent on me dit « Mais Manuel, qu'est-ce que tu me conseilles ? Est-ce que je dois acheter plusieurs biens à 120 000 euros, un bien à 500 000 ? » J'ai eu le cas encore à la question sur un salon ce week-end où on m'a dit « J'ai une capacité d'endettement de 500 000 euros. Est-ce qu'à ton avis, je dois investir en un seul projet les 500 000 euros ou est-ce que je dois faire plusieurs projets ? » Alors moi, ce que je conseille à mes clients, c'est d'abord d'éprouver le système, d'investir une première fois dans un bien sur un montant pour lequel vous êtes confort. Par exemple, si vous souhaitez investir une enveloppe au total de 500 000 euros qui correspond à votre capacité d'endettement, moi, mon conseil personnel va être de commencer par un projet dans les 150 000 euros, ce qui va représenter un tiers de l'enveloppe et ce qui va vous permettre de tester le système. Comme je le dis toujours à nos clients, investissez une première enveloppe avec laquelle vous êtes à l'aise. Vous voyez que ça marche. Chaque mois, vous allez encaisser des loyers. Quand l'argent commencera à rentrer le premier mois, le deuxième mois, vous allez naturellement nous rappeler parce que vous serez rassuré, vous aurez constaté que le système marche et vous allez vouloir accélérer et scaler en développant plus fortement cette fois-ci votre patrimoine immobilier. L'enveloppe budgétaire dépend énormément de votre capacité d'endettement et de votre objectif. Je m'explique. Si un étudiant vient nous voir et qu'il nous dit j'ai un prêt étudiant que je peux souscrire pour un montant de 50 000 euros et donc j'ai cette enveloppe de 50 000 euros que je souhaite investir dans l'immobilier locatif, on va lui conseiller donc bien entendu il ne pourra pas passer par nos services puisque notre enveloppe de départ commence entre 120 et 130 000 euros. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas investir dans l'immobilier locatif. Bien sûr, je vais lui conseiller d'investir par lui-même peut-être dans un parking, peut-être dans un studio ou un T2 en province et donc en fonction de sa capacité d'endettement. Et c'est finalement là que je veux en venir. Le bon investissement locatif c'est celui qui vous correspond. Si vous pouvez investir 50 000 euros, investissez-les dans l'immobilier. Ce sera excellent et dans ce cas-là, acheter un, deux, trois parkings pourrait être une excellente option pour vous. A l'inverse, parfois je rencontre des investisseurs qui ont la chance d'avoir de très grosses capacités d'investissement que ce soit sur de l'endettement grâce à la dette bancaire ou même en partie grâce à l'apport. A ce moment-là, moi ce que je vais leur conseiller c'est d'investir en fonction de leur capacité d'emprunt. Il y a quelques jours, je rencontrais un investisseur qui voulait investir 3 millions d'euros avec nous ce qui est une enveloppe considérable et ce, sur deux ans. Mon conseil a été de lui dire si vous souhaitez investir 3 millions d'euros et vous avez beaucoup de chance d'en avoir la capacité aujourd'hui, félicitations, on ne va pas vous faire 30 studios à 100 000 euros. Pourquoi ? Parce que cela prendrait énormément de temps et que chaque investissement consomme énormément de temps que ce soit sur les démarches de financement, que ce soit sur les démarches de notaire, que ce soit sur les démarches de travaux, que ce soit sur les démarches d'ameublement, de location, etc. Il faut bien comprendre que dans l'immobilier, certains délais sont incompressibles. Alors nous, on va prendre en charge pour le compte de nos clients, vous faire gagner considérablement du temps. Néanmoins, entre le compromis et la signature de l'acte authentique, vous avez toujours 3 mois et ça, ce sont des délais légaux et notariés. Pour la recherche d'un bien, il y a toujours du temps à investir. Le suivi des travaux consommera du temps, même si c'est à notre entreprise puisque les travaux prennent forcément du temps, les choses ne se font pas en un jour. Et enfin, plus vous aurez de bien, plus il sera nécessaire de gérer un nombre important de locataires. C'est donc un facteur à prendre en compte. Je suis persuadé que cette vidéo pourra vous éclairer. Le petit challenge que je vais vous donner, c'est de me dire dans les commentaires, donc juste en dessous, quels sont vos objectifs à vous. Est-ce que c'est vivre de vos loyers immédiatement ? Est-ce que c'est vous constituer un capital pour votre retraite, transmettre un patrimoine à vos enfants ? Vous sécurisez par rapport à un emploi aujourd'hui ? Quittez votre emploi ? Dites-le-moi en commentaire et dites-moi par rapport à cet objectif ce que vous avez retenu de la vidéo et donc sur quel marché vous souhaitez investir demain. J'étais très heureux de faire cette vidéo pour vous. C'est une de mes premières vidéos et je vais en faire de nombreuses sur la chaîne. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire les sujets que vous souhaitez que je traite, que ce soit des sujets mindset, des sujets plus techniques et je me ferai un plaisir d'y répondre avec Mickaël ou dans des vidéos en solo. A bientôt les investisseurs. Ciao.